Le Québec vient de perdre l'un de ses comédiens les plus prolifiques. Robert Gravel est mort d'un infarctus à son chalet de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans la région de l'Annaudière. Il avait 51 ans. Sa disparition brutale a vraiment frappé de stupeur le milieu du théâtre et, sans aucun doute, beaucoup de ses admirateurs. Voyons ce qu'a préparé Paul Toutan. Tout ça, c'est de l'inventerie. Rien de plus, Gun Bitch. C'est fou comme un juron peut faire connaître un personnage. Le fameux Gun Bitch de Robert Gravel, alias Meville dans l'héritage, avait propulsé le comédien au sommet de la popularité. Robert Gravel avait du génie pour personnaliser ses rôles. Il avait développé un style de jeu faussement débonnaire où perçait une sensibilité vive. Je pense que c'était davantage un créateur qu'un interprète. Il y avait une part de création personnelle dans tout ce qu'il faisait, dans une plus large mesure que la plupart d'entre nous. Même dans un rôle de macho, un contre-emploi pour lui dans Les Héritiers du Val, il réussissait à paraître attendrissant. Elle voulait partir en affaire. Voler de ses propres ailes, tu sais ce que je veux dire, du Val. C'est comme les astronautes et les chercheurs. Les deux se complètent. Alors Robert cherchait, donnait ses expériences à d'autres, nous les montrait, nous les présentait, et c'est comme ça qu'on avançait. Au cinéma, Robert Gravel nous a montré son côté tragédien. Dans « Pouvoir intime » de Yves Simonot, il avait épaté le public et la critique. Gros succès populaire aussi avec « Liste noire », un suspense où le comédien n'avait pas hésité à jouer des scènes osées. Il faut dire que Robert Gravel avait le goût de la provocation. Co-fondateur de la Ligue nationale d'improvisation, il a eu souvent l'occasion d'éblouir, avec son sens du comique et de la répartie. Au Nouveau Théâtre expérimental, il a eu tout le loisir d'explorer de nouvelles avenues, souvent olé-olé, pour le plus grand plaisir des amateurs de théâtre marginal. L'humour noir de Robert Gravel, sa façon de concevoir le théâtre, ont marqué la nouvelle génération de comédiens. C'était vraiment un bavu de première classe. Et puis, nous, on arrivait avec une espèce d'énergie un peu baveuse de la jeunesse, là, mais finalement, on se confrontait à un gars qui était plus bavu que nous. Il a été, je pense, toute sa carrière, sa vie. Puis, pour des jeunes, c'est toujours une confrontation bien, bien intéressante. La mort de Robert Gravel crée un grand vide. Plusieurs productions sont devenues soudainement orphelines. On pense à la télé-série Virginie et à la pièce Matroni et moi, qui devait prendre l'affiche à l'espace go dans trois semaines. Son rire, ses clés d'oeil complices, sa générosité vont nous manquer beaucoup. Paul Toutain, à Montréal.